Bonjour, vous avez du mal à payer votre loyer ? C'est pas grave, puisqu'il augmentera le mois prochain. Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires ? Bienvenue au revoir. J'aime bien les zoulis châteaux. J'aime bien d'abord parce que c'est zoulis, mais aussi et surtout parce que la plupart du temps dedans, il y a des princesses à sauver et tout aussi zoulis. Et patatras, voilà que dans Tiny Castle de Nitrum, eh bien on est dans un château pas si zoulis, à vouloir libérer ou pas d'ailleurs une princesse que finalement on ne sait pas si elle est zoulis parce qu'elle est trop petite sur l'écran et que du coup on voit pas bien à quoi elle ressemble. Mais bon au moins ça fait un super jeu. Malheureusement beaucoup trop court. J'aime bien aussi les jeux de construction, peut-être parce que je n'ai pas le souvenir d'en avoir eu dans mon enfance. C'est vrai, où que j'aille quand il y a des monstres, des mômes, ils ont toujours des trucs à empiler pour ensuite pouvoir les faire tomber bruyamment. Je pense donc que quelque part j'ai dû être frustré de ne pas pouvoir esbaudir mes parents de ma créativité lors de cet exercice hautement culturel. Donc cette semaine, je vous propose le sympathique Lofty Tower de Cornfin. En fait j'aime bien les jeux en général, faut bien le dire. Sauf parfois quand les jeux ils sont trop durs pour moi. Par exemple, je crois que je n'ai jamais été super bon au machin où il faut tenir des bidules en équilibre sur des trucs tout plats. Alors quand il s'agit de les faire rouler en évitant des pièges, forcément je suis complètement marqué. C'est d'ailleurs probablement pour ça qu'aujourd'hui je vous parle de Cosmic Cube, plus par souci de professionnalisme journalistique que par attrait personnel. Tout le monde dit que c'est génial mais moi je ne vois qu'une seule chose, parce qu'à la fin la bille elle tombe. Mais après, ce que j'aime le plus, c'est les jeux qui te filent la banane et qui font que des singes, et ben, ils arrêtent de pleurer. Ouais, comme dans Monkey Go Happy 2, ce point and click tout sympa où il s'agit de trouver un moyen de rendre le sourire et leur joie de vivre à ces deux pauvres primates. Bon ok, ça ne va pas super loin non plus, mais c'est rigolo, ça permet de se creuser un petit peu la cervelle. Et surtout, ça permet de gagner du temps, ce qui, n'oublions pas, permet de ne surtout pas oublier qu'il faut passer au jeu suivant. Car en effet, j'ai omis de dire que par contre, ce que je n'aime pas, mais alors vraiment pas, c'est Mario. Allez savoir pourquoi ai-je été traumatisé par un pont bien moustachu dans mon enfance ? Ai-je toujours été allergique aux champignons hallucinogènes qui te font croire que t'es plus grand et que tu peux monter sur des dinosaures gentils avec des langues démesurées ? Ou est-ce parce que j'ai une aversion toute particulière pour les gens qui refourguent la même daube depuis des années ? Ou peut-être parce que non, je ne peux pas le croire, ce mec en salopette ne peut pas être la star d'un jeu de combat. Car oui, je déteste Mario Smash Bros Biscotte. Alors que si on reprend le même concept, qu'on y met des zombies et autres persos bizarres et qu'on appelle ça Chaos Faction 2, bah là, tout à coup, je trouve ça génial. En plus, il y a des modes multijoueurs, des éditeurs de niveau, des bonus à ne plus savoir qu'en faire, et là, ok, je veux bien le croire, je comprends qu'on puisse y passer son temps. Ce qui tombe plutôt bien, n'est-ce pas ? Car nous savons tous qu'il ne faut surtout pas oublier que, pour gagner plus, jouer plus.